Salut ! Warframe vient de sortir 4 nouveaux modes syndicats et dans cette vidéo nous allons les analyser et voir ce qu'ils ajoutent pour les Warframe ciblés. Ces modes sont trois dans les différents syndicats depuis votre orbiteur. Commençons par Sport Révelateur. Sport Révelateur est un mode pour Sarin, permettant de voir vos ennemis sur la minicarte quand ils sont affectés par les sports dans un périmètre de 40 mètres. Les ennemis sur l'effet de sport sont marqués en vert. Les modes de portée influent sur le rayon d'affissage des ennemis sur votre minicarte. Vous ne pouvez pas équiper à la fois Sport Révelateur et Dose de Venin, un autre mode qui influent sur le 1 de Sarin. L'équiper ce mode pour Sarin n'est pas intéressant pour trois raisons. 1. Vous ne pouvez pas équiper le mode syndicat Dose de Venin, comme je l'ai dit, qui est plus intéressant pour la composition d'équipe et de manière générale augmenter vos dégâts. 2. Seulement vous pouvez voir les ennemis marqués sur votre minicarte et pas les allier. 3. Les ennemis sont généralement morts avec Sarin, on veut qu'elle les tue, pas qu'elle les montre. Et de manière générale, on perd un emplacement de mode nécessaire pour des dégâts, de la durée, de la portée ou de la survivabilité contre un mode qui affiche des ennemis sur la minicarte. Sur Warframe, il existe déjà des modes équipables sur vos compagnons et sur vos Warframe et les différentes cartes existantes sont trop petites pour profiter de la détection des ennemis, quand bien même les sports de Sarin arrivent à toucher plusieurs ennemis sur ce périmètre. Surtout que ce jeu ne base pas son gameplay sur l'emplacement des ennemis. Et le seul moment où c'est intéressant d'avoir ce genre de mode, hormis dans les épreuves de palier ou missions nécessitant un peu de discrétion et les index, est dans les missions survie de haut niveau car ces modes forcent les ennemis à être agressifs et iront directement vers votre emplacement peu importe si vous êtes invisible ou non. Et même avec une grande portée, il y a une limite d'ennemis pouvant apparaître en fonction de votre escouade et les lieux d'apparition des ennemis se calculent par rapport à votre emplacement par pièce. De plus, en regardant les commentaires sur le wiki d'Ora Frame sur ce mode, on peut voir qu'il y a des gens qui disent que globalement c'est un bon mode pour voir les ennemis sur la carte, et notamment les ennemis qui sont derrière nous, que c'est un exilus et qu'on peut donc remplacer l'aura de l'Ora Frame par une autre aura plus utilitaire ou plus intéressante pour la mission, du style perturbation du bouclier ou production corrosive. Les sentinelles meurent à haut niveau et donc on n'a plus l'effet d'un stade animal ou un stade animal accru et donc c'est intéressant d'avoir toujours ce mode sur l'Ora Frame car on pourra toujours bénéficier de la position des ennemis sur la carte. Ok, pourquoi pas, mais les seules façons pour que l'un sentinelle puisse mourir hormis les auras de poison, c'est que vous êtes allé au corps à corps ou bien que vous avez utilisé votre opérateur, parce que quand vous utilisez votre opérateur, ce n'est plus votre War Frame qui est prise pour cible, mais votre sentinelle. Kelyos meurt, je le comprends, parce que vous utilisez son arme de mêlée pour utiliser les modes gladiateurs pour améliorer les armes de mêlée de votre War Frame. Mais que Dead Cube, Taxon ou les autres sentinelles de manière générale meurent, c'est autre chose. Parce que ces sentinelles ne demandent pas un playstyle agressif, il faut voir leur mode, à part pour l'Oxilus. Diriga, c'est un sniper, pourquoi vous irez au corps à corps avec un sniper ? Ou Shade qui vous met l'invisible, elle se met clairement en sécurité quand le porteur n'attaque pas. Et Shade est plutôt pensé pour de la furtivité en mission d'espionnage et pas en mission sans fin. Ou les autres sentinelles qui ont un sort qui permet de repousser les ennemis, donc ça veut dire qu'à aucun moment on veut que les ennemis arrivent vers vous, et donc qu'elle tue les sentinelles implicitement. Mais les seules sentinelles pensées pour de la mêlée sont Elios et Jean, parce que Elios pour son âme de mêlée est pour le fait qu'elle puisse mettre les modes gladeurs pour vous aider implicitement. Et Jean, parce qu'au-delà de ces modes qui permettent d'attirer les ennemis, elle a aussi Renaissance, Renaissance qui permet de revivre. Donc quelque part, elle s'en fiche de mourir. Bon, je stéréotype un peu, mais vous voyez ce que je vais dire. Et puis même si on veut jouer Carrière ou une autre sentinelle pas pensée pour de la mêlée comme je lis, on peut toujours utiliser les War Frames qui les protègent, du style Octavia ou Loki pour ne citer qu'eux. Et c'est la même logique pour les Cavaliers, Cubro et Robo. Ensuite, pour voir les ennemis qui sont derrière nous. Si on joue corps à corps, on sera toujours à portée des ennemis, donc ça ne sert à rien de regarder qui est derrière nous. La carte de War Frames ne permet pas de savoir s'il y a un bombardier derrière nous ou devant nous, parce qu'elle ne fait pas de distinction entre chaque type d'ennemi. Et si on joue à distance, ça veut dire qu'on campe, ou alors qu'on est dans un endroit où on connaît les endroits où vont apparaître les ennemis. Et donc, on va s'assurer d'être en sécurité. Et ça, c'est en partant du principe que vous avez une War Frames qui ne vous protège pas de base, ce qui est plus ou moins possible. Parce que vous aurez toujours vos opérateurs pour vous protéger. Et avec le fait que les ennemis ne peuvent plus vous tuer en un coup avec le hub des boucliers, et bah, que vous promenez un coup d'un bombardier le 29 1989 derrière vous, bah, vous aurez juste la perte de votre bouclier, plus un temps d'invinciabilité. Et donc, vous pouvez vous mettre en sûreté en vous mettant en opérateur. Et les War Frames qui n'ont pas de bouclier s'en fichent, parce qu'elles ont déjà un gros potentiel de survivabilité. Et comme je l'ai dit précédemment, le nombre d'ennemis qui apparaît est limité, et les maps sont trop petites. Et concernant les auras qu'on pourrait changer, les ennemis se sont fait nerf, et les auras aussi. Donc ça sert à rien de penser qu'un ancienne méta. Enfin, quand on dit que la majorité des dégâts sur Sarin sont sur son 1 et sur son ultime, c'est vrai, mais à bas niveau. J'ai même envie de dire que c'est vrai pour toutes les missions du système origine, ne nécessitant pas d'aller très très loin dans des missions sans fin. À haut niveau, ça devient de l'aide aux dégâts. De toute manière, avec son 1 et son ultime, Sarin peut tuer tous les ennemis, mais pas forcément en un temps convenable. C'est pour ça qu'il est intéressant en fin de partie d'accompagner Sarin avec des armes support et à dégâts. Donc, en plus de perdre une statistique vitale à Sarin, vous lui octroyer un atout superflu, remplaçable par les mods sur vos compagnons ou sur votre warframe. Voilà voilà, passons au mod suivant. Mutation Abondante est un mod pour Nidus, permettant de gagner plus de cumuls sur votre passier jusqu'à atteindre les 300. Par contre, l'immortalité octroyée par votre passif a un temps de rechargement de 30 secondes, au lieu d'être activé à chaque coup fatal quand on a au moins 15 de cumul de mutation. Ceci dit, avec ce mod, vous perdez quand même 15 de cumul de mutation en plus d'avoir ce temps de rechargement. Ce mod est une fausse bonne idée et il part d'une idée très simple. Augmentez le potentiel de survie et de dégâts de Nidus en fin de partie. Virulence voit ses dégâts augmenter en fonction du nombre de cumul de mutation et sa puissance jusqu'à atteindre de bons dégâts quand on build avec 200% par exemple. Ce mod n'est pas intéressant en mission avec une fin car vous devez cumuler vos mutations et c'est long et normal. Un ennemi touché par virulence vous donne 1 point sur 5 pour avoir un cumul de mutation et il vous faudra 1500 ennemis pour stocker au maximum votre passif mais en pratique réduit par la synergie de vos sorts évidemment. Vous perdez une grande partie de votre potentiel de survivabilité contre 200 cumul de plus et un temps de rechargement de 30 secondes par passif activé ce qui est très punitif quand on ne fait pas attention ou quand une bulle de zéro vient annuler le lien parasitaire. Et quant aux dégâts procurés par virulence, c'est bien voir intéressant quand il est entouré par des armes de support de type box en virale et zenithar en corrosif par exemple mais vous ferez plus de dégâts si vous tirez ou attaquez avec vos armes parce que le temps d'accountation sur virulence est très long et joue avec talent naturel nécessite de faire un grand sacrifice dans votre build. Et puis échanger de la survivabilité contre plus de dégâts et moins de survivabilité est un risque inutile parce que les ennemis sont plus si résistants qu'avant et vos armes seront aptes à faire des dégâts quand ils sont bien moddés. Mode suivant Ta de Grava est un mode pour Atlas qui multiplie par 2 les dégâts et la vitesse d'élan d'éboulement tout en annulant le coup en mana du sort que vous avez plus de 1400 Grava. La puissance augmente les dégâts. Ce mode est amusant et jouable, ce qui est rare pour ce corpus de mode mais il reste très en dessous de la mêlée classique dû au manque de dégâts et aux réflexions des stacks des combos pour des missions sans fin. Vous profitez mal du bonus de coup de sang des modes gladiateurs et de blessures sointantes dû au manque de statistiques sur ces points qui sont à peine de 5% pour la chance de statut et de critique. Entouré d'armes support orienté statut, Atlas pourra faire des dégâts mais pas assez vite pour garder sa survivabilité. A haut niveau, Atlas met du temps pour tuer les ennemis et plus il prendra de temps pour tuer un ennemi, plus il y aura des ennemis en nombre et moins vous aurez de chances de survie. Et si vous êtes en survie, c'est pire parce que en plus d'épargne à votre survivabilité, vous aurez du mal à entretenir votre système de survie à un montant convenable. Ah, vous tuerez plus vite avec vos armes de mêlée qu'avec vos poings. Mais dans le cadre d'une mission avec une fin ou de courtes missions sans fin, cela offre un gameplay plus intéressant pour les joueurs d'Atlas. Mode suivant. Dernier mode qui est pour Valkyrie, qui multiplie les dégâts par 2 et les chances de critique par 2 sur son ultime. L'ultime consomme toujours de la mana par seconde mais possède en contrepartie une durée. La durée du sort déduit la durée du temps d'attente pour réutiliser le sort. Aucune statistique de Valkyrie augmente les dégâts ou les chances de critique, ça reste toujours à 200%. Par contre, les modes qui augmentent la durée de pouvoir augmentent la durée du sort mais aussi le temps de rechargement pour réutiliser le sort. L'augmentation de la chance de critique et des dégâts s'applique uniquement sur l'arme exactée de Valkyrie et multiplie par 3 les dégâts de base et la chance de critique de base. Ça veut dire que son arme aura 150% de chance de critique de base et 250% de dégâts de base par statut pour un total de 750% de dégâts de base. C'est l'un des modes les plus intéressants du corpus parce qu'il renfort une warframe déjà forte sans. Ça offre à Valkyrie de nouvelles perspectives de gameplay en transformant son ultime axé sur du DPS en un ultime à burst. Pour faire simple, durant la limite du temps à partir réservé à son sort, Valkyrie pourra infliger plus de dégâts que d'habitude là où avant elle prenait le temps pour taper les ennemis et les tuer. De ce fait, penser Valkyrie de cette façon permet la réémergence d'anciennes compréhension d'équipe à base d'Escalibur et Valkyrie dans les missions sans fin, notamment en survie par exemple. En plus de buffer Excalibur, elle pourra dépeucher les ennemis si Excalibur a du mal à gérer une vague d'ennemis ou aller directement au front pour suivre les ennemis quand le taux d'ennemis tués par seconde n'est pas suffisant pour maintenir le système de survie en un montant convenable. Avec ce mod, Valkyrie endosse la casquette de support et de burst quand besoin est. J'ai cité Excalibur et Valkyrie comme composition d'équipe mais il y en a d'autres évidemment. En solo, elle est moins dépendante de sa mana mais devra faire plus attention à la limite de son sort et à utiliser d'autres techniques de survie pour ne pas tomber à terre. L'augmentation des dégâts lui permet de faire face aux ennemis de la perturbation mais au détriment de sa survivabilité et il va falloir être plus technique pour pouvoir survivre. Voilà, en espérant que ça vous aidera, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada